Bonjour à tous, je suis toujours à Lidl de Valanton, c'est parti pour une petite vidéo. Alors durant mes vacances, je ne vous ai pas fait ce style de vidéo, je m'en étais tenue vraiment aux vidéos arrivages. Donc c'est reparti, alors on commence par les pêches, c'est 1,59€ la barquette de 1 kg. Donc jusqu'à demain, mardi 28 juillet, on a une promotion sur les concons, c'est 1,19€ les deux, ou 79 centimes l'unité. Les prunes rouges, 1,69€ la barquette de 1 kg. Alors si vous aimez les abricots mûrs à points, on a ce style de barquette. Alors c'est vrai qu'au niveau du prix, ça va revenir beaucoup plus cher qu'une barquette d'abricots standard. Mais si vous aimez les abricots mûrs à points, pourquoi pas se faire plaisir, 3,29€. Alors moi j'ai déjà goûté, parce que c'est vrai que j'avais envie d'un abricot vraiment mûr à points. Et que cette année, je n'avais pas encore goûté des abricots, donc je me suis fait plaisir avec une petite barquette comme ça. C'est 3,29€ la barquette de 400 grammes. On a les abricots sinon standard à 2,79€. Après si vous les aimez bien mûrs, il suffit juste de les laisser un petit peu mûrir, ou pas, à goûter avant. On a la barquette de pêche plate à 1,99€ le kilo. La nectarine est à 2,99€ le filet de 1 kilo. Les oignons, 1,19€ le filet de 1 kilo. Alors je dis à chaque fois, mes oignons je les achète à 99% à Lidl. Parce que des fois, si c'est que des oignons, ça m'arrive aussi d'aller au marché, etc. Mais je trouve qu'ils sont bien, ils sont tous calibrés plus ou moins de la même taille. Et ils ont une taille standard, parce qu'il m'arrivait d'acheter des filets d'oignons. Mais les oignons étaient soit tout petits petits, soit j'avais un gros oignon de 900 grammes et un petit de 100 grammes. Donc c'est pour ça que je préfère de loin ceux de Lidl. Maïs frais au barbecue, pourquoi pas. 1,99€ les deux épis. Tiens, ça c'est nouveau, c'est le kit déjeuner responsable avec une fourchette, un couteau et une serviette. C'est 19 centimes le kit. Alors c'est le kit pas à avoir sur soi forcément. Mais c'est vrai que moi ça me désarrivait, j'ai faim, j'ai envie d'un tabouler ou autre. Et j'ai pas de fourchette. Et donc je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne idée d'avoir mis ça à l'unité, en vente à l'unité. Tiens, ça c'est nouveau à Lidl. C'est des petites brossettes et c'est très pratique pour enlever les aliments qu'il y a entre les dents. Donc il y a deux tailles. Voilà, alors moi j'utilise très souvent ce genre de brossettes. C'est vrai que c'est pratique même dans le sac à main quand on mange une viande ou quelque chose. Je trouve que c'est mieux qu'un cure-dent. Et en plus ça va vraiment entre les deux dents. Et j'en ai toujours un dans ma voiture ou dans mon sac. Alors par contre je crois que c'est les deux derniers et je vois pas le prix. Je vous le donnerai à l'occasion parce que je trouve que c'est vraiment très bien. Donc maintenant il y en a à Lidl. Sinon on a aussi du fil dentaire. C'est 1,85€ les deux. On en a plusieurs. On a gourmante. Deux fois 40 mètres. Sinon on a celui-là de 80 mètres. Mais bon, moi je préfère... Après ça dépend bien sûr de vos dents. Demandez quand même à votre dentiste quel est le meilleur choix pour vous. Mais moi c'est vrai qu'avant j'étais très fil dentaire. Et puis il y a quelques années je suis passée aux petites brossettes. On a aussi ce genre de fil comme ça. Alors donc le fil dentaire est 1,85€. On a ce genre de kit dentaire. Alors moi je suis moins fan. Mais peut-être parce que mes dents ne sont pas faites pour ce genre d'outil. On va dire ça comme ça. Donc en fait c'est un fil dentaire. Mais sauf qu'il est à l'unité. On va dire ça comme ça. Dans des petites branches comme ça. Donc vous allez passer entre les dents. Les parfums. Donc 4,29€. L'autre parfum. Alors à chaque fois... Alors vous avez beau me le dire en commentaire. A chaque fois je ne me souviens plus du dupe. Alors parce qu'il y a celui-là. Et puis du coup il y a celui-là. Alors je crois que c'est Mademoiselle Coco celui-là. Oh là là j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et celui-là je ne m'en souviens plus. Et on en a aussi pour homme. Alors si vous les connaissez mettez-les en commentaire. Comme ça les autres abonnés pourront voir le dupe. Je reviens encore une fois sur ces soins. Parce que vraiment j'ai des bons retours. Donc on a le soin réparateur formulé enrichi à la kératine. Je veux abîmer et fatiguer. Et on a l'après-shampooing réparateur. Il me semblait qu'on en avait un autre. On a aussi celui-là à l'huile de macadamia. Alors je ne les ai pas encore testés. Parce que comme je vous le disais dans d'autres vidéos. C'est vrai que parfois j'ai 2-3 shampoings d'avance. Et du coup là malheureusement ce n'est pas pour tout de suite. Mais je pense que je testerai celui-là. Parce que vraiment j'en ai eu que de bons retours. Alors je n'ai pas le prix. Je vous l'ai déjà donné dans d'autres vidéos. Mais je vous le redonnerai à l'occasion. Savon liquide. Alors c'est rigolo ces bouchons. Je me disais bien il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez c'est plus les pompes là. Donc on a grenade. On a fruit de la passion noix de coco. On a sureau. Donc c'est 85 centimes. Et après on a ceux, les classiques. C'est aussi 85 centimes. Alors je ne sais pas à mon avis. Peut-être que d'ici quelques temps les pompes vont disparaître. Je ne sais pas. Tiens du papier toilette recyclé. On a les 8 rouleaux. Pour 2,19 euros. Les bâtonnets pistache chocolat. 1,99 euros. Et sinon vous avez caramel macadamia. On a les mini pots. Alors ma fille elle est fan de ceux-là. Alors c'est ceux-là. Parce qu'il y en a aux sorbets. Enfin aux fruits pardon. Et il y a ceux-là. Il y a vanille caramel brunie. Cookie crème. Chocolat belge. Et caramel et crème. Ils sont à 3,25 euros. Donc ils sont en promotion les 4 pots. On a les 9 petits pains surgelés. 1,39 euros. Alors je trouve que c'est pas mal. Parce que ça permet. Soit quand on ne consomme pas souvent du pain. Soit quand on est tout seul. Et qu'acheter même une demi-baguette. Ça fait beaucoup. Je pense que c'est pas mal d'avoir des pains comme ça surgelés. Alors il ne faut pas oublier de les sortir peut-être le matin pour le soir. Ou peut-être une heure. Peut-être même pas. Je pense une demi-heure, une heure avant. Ou de les passer un petit peu au four. 1,39 euros. Et il y en a 9. Ah, ça c'est nouveau par contre. C'est des pains rustiques aux graines. C'est 1,99 euros. Il y en a 6. Donc ça peut être pas mal de prendre les deux. Et de varier de temps en temps l'un et l'autre. Oh là là. Miroir, nougat, fruits rouges. 3,77. Alors je ne vois pas il y en a combien. Alors je ne sais pas si ça a l'unité ou pas. En fait il y a 4 coupes. Il y a celui-là et il y a façon rocher, coco, ananas. Un petit tour dans les légumes. Parce que je trouve pareil qu'à Lidl. Alors moi j'ai de la chance. C'est un grand Lidl. C'est vrai qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choix. On a des courgettes en rondelles. Un 85 centimes. Alors c'est vrai que le sachet de packaging a changé. D'habitude il y a des sachets pas transparents. Là ils sont transparents. Alors je trouve que c'est très bien. Parce que justement comme ça ils sont transparents sur la nature. Parce que des fois on a fait des surgelés. Et on se retrouve avec des déchets. Honnêtement il faut le dire. Moi il m'arrivait d'acheter des sachets à petit prix. Et j'ai été déçue. Parce qu'en fin de compte c'était des restes de courgettes. Moi mes légumes en général je les prends soit ici. Parfois pour dépanner à picard. Ou sinon des fois je préfère prendre des marques. Parce qu'avoir un reste de courgettes ou d'haricots verts ça ne m'intéresse pas. Et vous voyez là le fait que le sachet soit transparent. On voit ce qu'on achète. 85 centimes les courgettes. On a des haricots plats aussi à 1,45€. Alors là je suis contente. Ils ont des poivrons. C'est 1,75€. Il y a 600 grammes. Alors ça j'adore. Moi j'ai toujours un paquet. J'essaie d'avoir un paquet. Mais je fais revenir ça dans un peu d'huile. Et avec des tomates et tout ça. C'est super bon. J'adore les poivrons. 1,79€. Bien sûr j'aime bien quand ils sont frais. Mais des fois pour dépanner c'est vraiment pas mal. Les oignons. 1,49€. Ça pareil pour dépanner et tout. C'est vraiment très bien d'avoir ça au congélateur. Aïe, échalote, persil. Alors l'échalote et l'ail coupé c'est 1,89€. Et le persil c'est 89 centimes. Ici on a des pots comme ça, suprêmes. Il y a chocolat belge, miel, noisette, cookie crème. C'est les trois que je vois. Mais comme je vois écrit framboise, il devait y en avoir un à la framboise. En parlant d'herbes surjolies, vous les avez comme ça déshydratées. On a l'assaisonnement pour salade. Mais pas que. Alors je vous disais, j'ai une boisille à la ramée partout, dans ses omelettes, partout, partout. On a ça, on a aussi de la ciboulette. Donc c'est 99 centimes. Et on a aussi du persil. Alors l'ail semoule aussi, 55 centimes. Alors ça c'est pas mal parce que c'est parfumé à l'ail. Mais on n'a pas, vous avez des soucis d'estomac et tout ça. Apparemment l'ail semoule ça passe bien. Alors moi j'aime bien l'ail, que ce soit cru. Comme je le mange à toutes les sauces. Mais c'est vrai que si vous avez des petits soucis, pour ne pas avoir une odeur d'ail dans la bouche, si vous avez un rendez-vous juste après, ça peut être pas mal de mettre de l'ail semoule. 55 centimes. On a même les oignons déshydratés comme ça, 99 centimes toujours. Des fusils giganti, 1,69 euro. On a du gel de main désinfectant, 1,98 euro. Donc de la marque Mercurochrome. Et après on a aussi ça, Leaf Boy. Hygiène pour les mains, gel hydro alcoolique, 1,49 euro. Et on termine par le Nutella. Donc celle-ci, je l'ai entendue sur toute ma route. La pub pour le Nutella. Donc c'est 3 euros le pot de 600 grammes. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour ce petit, pour moi c'est fini pour ce petit tour. J'espère qu'il vous a plu. Alors il y a plein plein de choses intéressantes, rayons surgelés. Ça m'a ouvert l'appétit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.